C'était tout à fait des têtes de proue, surtout Adelkrim le Touareg, qui avait la particularité d'être l'un des rares Touareg chef d'une katiba d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une katiba c'est un groupe de combat, il y en a très peu parce que vous savez que la structure d'Akmi est une structure algérienne, internationaliste, donc il avait cette particularité, ce qui fait que c'était un historique du combat dans la région, et un pont entre Al-Qaïda, Akmi et ses frères Touareg, qui se sont radicalisés dans un mouvement qui s'appelle Ansardine, dont le second qui a été tué était un des chefs religieux importants. Donc effectivement les deux, mais notamment Adelkrim, chef de guerre, responsable de la mort d'otages français, était une pièce maîtresse du dispositif. C'est lui qui avait revendiqué notamment le meurtre de deux journalistes d'RFI, Gislaine Dupont et Claude Verlon en 2013. Absolument, tout à fait, donc il a cette responsabilité. On le présente aussi, heureusement il a disparu aujourd'hui, mais comme un chef charismatique, considéré comme étant, ayant une dimension religieuse, il était très souvent appelé le taleb, le religieux, l'étudiant en religion, donc charisme important, et il avait la responsabilité de la logistique de son groupe de combat, et des liens notamment avec tous les groupes mafieux qui approvisionnent les structures de combat des katibas à partir des trafics de drogue ou d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada